Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, troisième saison de votre émission. Proposé par les télévisions locales de Bretagne, historique en partenariat avec les notaires bretons. Une émission mensuelle où nous vous faisons partager les réflexions de nos experts sur des sujets qui vous concernent et vous touchent dans votre vie quotidienne. Alors nous démarrons cette saison en vous parlant d'entraide familiale. Comment aider nos proches à réaliser leurs projets ? Projet de quelle nature ? Quand faut-il le faire ? Dans quelle mesure ? Et bien tout cela nous allons le voir avec nos invités. Guylain Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va faire un pas de côté pour comprendre un petit peu les ressorts de cette entraide familiale. En face de vous, nous avons Richard Levionois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire-vous en Ile-et-Vilaine et avec vous, bien sûr, on va avoir tous les conseils pratiques au sujet, notamment des donations. Forcément, c'est de ça qu'on va parler entre autres aujourd'hui. Alors première question peut-être à tous les deux. Cette notion d'entraide familiale, quel sens elle revêt pour chacun d'entre vous ? Je commence avec vous, Guylain Leroy. Je pense que c'est une notion assez intéressante en sciences humaines parce qu'on peut l'analyser dans une perspective psychologique. L'éducation des enfants, quels liens se tissent entre les parents et les enfants sur cette question. Mais il y a aussi des dimensions sociologiques dont on va parler, je pense, également. C'est-à-dire que la transmission n'est pas la même dans tous les milieux sociaux, etc. Donc voilà, ça offre pas mal de perspectives pour réfléchir au rapport en société. Pour vous, Richard Levionois, qu'est-ce que ça représente pour le notaire que vous êtes ? L'entraide familiale, en fait, ça reprend une grande idée de filer un coup de pouce à ses enfants pour le présent ou pour l'avenir. D'accord, très bien. Donc c'est aussi clair que ça. Quelle forme elle peut prendre cette entraide familiale ? Alors vous avez deux grandes formes. Vous avez le prêt familial qui n'est pas forcément l'objet aujourd'hui de la discussion et principalement la donation. La donation qui peut être soit à un enfant ou la donation à plusieurs enfants qui s'appelle une donation partage. D'accord, une donation classique et une donation partage pour la paix des familles, vous disiez. C'est exactement le but. On est bien là dans quelque chose de différent de l'héritage quand même. Complètement. C'est vraiment une anticipation sur la succession. D'accord. Oui, succession égale décès, forcément. Donc là, c'est donation, on le fait de son vivant. Exactement. Vous avez fait beaucoup de donations dans vos études ces derniers temps. Richard, c'est votre constat. Qu'est-ce qui motive finalement à faire une donation à un proche ? C'est vraiment la volonté des parents, puisque en général la donation effectivement se fait principalement par enfant. C'est vraiment une volonté des parents de vouloir faire en sorte que les enfants soient tranquilles pour l'avenir. Donc soit on le fait effectivement pour l'avenir parce qu'on veut éviter tout conflit intérieur, ou alors l'enfant a besoin d'un coup de pouce au moment où les parents veulent donner. Donc ça part de cette idée-là. D'accord. Et puis il y a un intérêt fiscal. – Bien sûr. On dit toujours que la donation, elle doit avoir un objet civil, mais elle a effectivement un effet fiscal qui est aujourd'hui quasiment essentiel, puisque vous avez effectivement des barèmes, des délais dont on parlera tout à l'heure. – Un petit mot peut-être du fait que ce sujet de la donation, il serait tabou. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? – Une réalité marginale, on va dire. Et pas du fait des parents. Ce sont les enfants qui ont plus de mal à discuter de ce projet en fait. Ils se trouvent un peu malsains finalement de parler de mort, alors que les gens sont encore vivants. Donc ça vient de plus des enfants, mais ça reste à la marge. – Ça reste à la marge. Guylain Leroy, vous, vous travaillez sur les questions de l'enfance, de la socialisation, de l'émancipation. Et vous dites que cette notion et cette question de l'entraide familiale, elle est très liée à celle de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu ça ? – Oui, alors l'autonomie, on va dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux en sociologie de l'enfance qui montre qu'on attend en fait beaucoup d'autonomie de la part des enfants, de plus en plus dans leur comportement scolaire, dans la gestion de leurs propres soins, etc. Et que parfois, peut-être, on pourrait même dire que voilà, de plus en plus tôt finalement, on attend beaucoup de responsabilités de la part des enfants dans leur carrière scolaire, dans leur gestion de bien des choses. Donc ça pourrait être intéressant effectivement de voir effectivement comment cette question de l'autonomie, elle résonne avec ces questions de transmission, notamment de transmission de patrimoine. – Oui, parce qu'elle résonne, c'est-à-dire autonomie, transmettre, c'est un peu autonomiser son… – Justement, je pense que ça peut prendre différentes formes, parce que l'autonomie elle-même peut avoir différentes formes. C'est-à-dire que ça peut être transmettre en disant, voilà quel est ton projet en fait, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de cet argent, dans le sens aussi de faire confiance. Et puis des fois, l'autonomie, c'est plutôt des injonctions un petit peu indirectes, c'est-à-dire finalement, je veux que tu sois autonome, mais quand même un petit peu dans le sens où je voudrais que tu ailles. Donc c'est toute l'ambivalence de cette notion, on travaille beaucoup là-dessus en sciences humaines. Et je pense qu'ici, on peut reprendre aussi cette ambivalence, c'est-à-dire ce qui pose la question de l'usage de cet argent, de cette transmission et de la possibilité aussi pour l'enfant éventuellement de l'utiliser d'une manière qui fait sens pour lui et qui n'est pas forcément l'injonction parentale. – Oui, donc c'est vrai que, et vous le disiez, peut-être que vous vouliez compléter Richard ? – Non, je partage totalement ta version aussi, effectivement. – Les attentes parents-enfants, elles ont aussi beaucoup évolué avec le climat contemporain, c'est-à-dire dans quel sens en fait elles ont évolué ? – Aujourd'hui, voilà, je pense qu'au niveau de la sociologie de l'enfance, on constate effectivement qu'on est dans un climat avec quand même beaucoup d'attentes en fait, des attentes croissantes du côté des enfants. Moi j'ai par exemple travaillé sur la transformation de l'école maternelle qui est dans un sens beaucoup plus scolarisant avec des évaluations, etc. Donc voilà, l'enfance d'aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu plus désenchantée que l'image qu'on peut avoir d'une enfance libre, un temps de l'innocence, etc. – Voilà, il y a une pression de réussite scolaire par exemple. – Voilà, une pression de réussite scolaire, mais qui pourrait peut-être, je n'ai pas travaillé sur ces questions d'argent, de gestion de patrimoine, des choses comme ça, mais qui pourrait peut-être aussi se jouer à d'autres niveaux, en fait dans des logiques de responsabilisation précoce, d'être précocement aussi responsable de soi-même, etc. Donc voilà quelques pistes. – Je voudrais qu'on regarde, si vous le voulez bien ensemble, un reportage, ça va nous permettre d'entendre la parole d'un donateur ou pour être plus exacte, d'une donatrice. Un reportage que nous avions déjà diffusé dans Avec vous au quotidien, c'était en 2021. – C'est ici que le fils aîné de Françoise posera bientôt ses valises. Grâce à ses parents, il a pu acheter un appartement dans ce nouveau bâtiment à béton. Françoise et son mari ont en effet réalisé une donation de leur vivant pour leurs deux enfants. Ils ont chacun reçu une somme d'argent, transmise rapidement et sans frais. – Bonjour madame. – Bonjour maître. – Allez bien. – Merci. – Allez, suivez-moi dans mon bureau. – L'idée principale, c'était vraiment le coup de pouce et qu'ils puissent profiter de cette somme maintenant. On s'est dit qu'on avait des enfants, c'était fait pour les aider. Voilà. – Et pour mettre en place cette donation, le couple a consulté un notaire qui a pu répondre à l'ensemble de leurs questions. Dans leur cas, il s'agissait d'une transmission d'argent, mais il est également possible de transmettre du patrimoine. – Les lots peuvent être composés de biens immobiliers, mais également de parts de société et également de numéraires, c'est-à-dire de l'argent qui aurait été remis ou qui se trouverait sur un compte. Avec la petite précision, c'est qu'il existe également la possibilité de faire une donation de somme d'argent sans nécessairement passer par un notaire, mais en remplissant un imprimé fiscal auprès des impôts. – À savoir quand même qu'en cas de transmission via un imprimé fiscal, les sommes d'argent engagées ne sont pas figées. L'acte notarial, lui, bloque définitivement les valeurs sans contestation possible par la suite. La donation est également non imposable jusqu'à une certaine somme. – La donation de somme d'argent bénéficie d'un abattement spécifique de 31 865 euros par parent, par enfant. C'est-à-dire que si vous donnez jusqu'à 31 865 euros par parent et par enfant, il n'y a pas d'impôt. D'où l'intérêt de faire cette donation de son vivant. – La donation de tout autre bien bénéficie d'un abattement fiscal de 100 000 euros. – Voilà, alors beaucoup de choses, déjà, dans ce reportage, Richard Levionor. On comprend, il y a quand même des règles assez strictes, des montants à respecter. Alors, je ne voudrais pas qu'on rentre dans le détail, ce serait sans doute un peu fastidieux, mais est-ce qu'il y a quand même un endroit où on peut consulter tous ces barèmes de fiscalité ? – Bien sûr, sur le site des impôts, déjà, premièrement. Et puis après, ils se sont repris, bien sûr, par les sites des différentes chambres des notaires. – D'accord. Alors, il faut quand même retenir un chiffre et une durée. C'est-à-dire, on parle de 100 000 euros tous les 15 ans, par parent, par enfant. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu cette… ? – C'est effectivement une somme, fiscalement. 100 000 euros, c'est le plafond. Jusqu'à 100 000 euros, vous pouvez transmettre à chacun de vos enfants et par parent en franchise de droits de mutation, en franchise d'impôt. – D'accord. – Alors, il y a une temporalité dans la notion de donation. Bon, on a parlé des 15 ans, mais c'est plutôt dans le sens où quand est-ce qu'il faut se poser la question de réaliser une donation ? – Alors, se poser la question, ça peut arriver à tout âge. Mais c'est vrai que dans nos études, nous voyons principalement les gens qui arrivent à l'âge de la retraite, ils se posent enfin, après de longues années de travail, ils se posent en disant, voilà, aujourd'hui, on a cette situation patrimoniale, on a nos enfants qu'on voudrait aider, est-ce que c'est le moment et comment ça se passe ? – Donc oui, une temporalité, post-retraite, il y a un moment après lequel c'est plus la peine de se poser la question. On parlait de 80 ans aussi, ça c'est une limite après laquelle on ne peut plus vraiment donner, c'est ça ? – Alors, 80 ans, effectivement, c'est l'âge maximum pour pouvoir profiter de ce que disait mon confrère tout à l'heure, c'est le don de somme d'argent de 31 865. Avant 80 ans, c'est possible, après, ce n'est malheureusement plus possible. – Oui, parce que là, on parlait bien de somme d'argent en espèces sonnantes et trébuchantes, mais oui, on l'a compris dans ce reportage, on peut aussi donner autre chose, en fait. – Tout à fait, on peut donner quasiment tout. – Là, on a parlé un peu de cette temporalité fiscale, les 15 ans, les 80 ans, voilà. Vous dites, Guylain Leroy, qu'il ne faut pas négliger la temporalité psychologique d'une donation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? – Je pense qu'il faut réfléchir effectivement à la question de ce que la donation implique comme relation éducative, et ça nous renvoie encore à la question de l'autonomie. C'est-à-dire que je pense que, voilà, les démarches telles qu'on l'a vu dans votre reportage, c'est des démarches éducatives positives, en fait, de parents qui m'ont l'air, voilà, des gens très bien, en fait, qui veulent accompagner leur enfant dans la vie. Et du coup, il y a tout cet équilibre qui est, voilà, d'un accompagnement, qui n'est pas non plus de se substituer, en fait, aussi à l'enfant. Donc, c'est-à-dire que, pour moi, ces questions de donation, voilà, elles posent des questions importantes sur qu'est-ce que l'éducation, quoi. C'est-à-dire, c'est accompagner, aider, ne pas faire à la place d'eux, ce qui peut se poser des questions temporelles, comme vous le dites, quoi. C'est-à-dire, peut-être, qu'il peut être positif de faire la donation quand l'enfant a déjà constitué, peut-être, un petit peu sa vie, son autonomie financière, comme un coup de pouce. Voilà, peut-être que ça ne vienne pas se substituer, je dirais, aussi à la logique un peu normale des choses, qui est aussi de s'occuper de soi-même, quoi. Même si on peut être aussi aidé, quoi. Mais peut-être qu'il est bon pour les parents, aussi, ou pour les personnes qui réalisent ces donations, de se poser ces questions du temps favorable, d'une donation qui aide, mais qui ne se substitue pas non plus à l'autonomie individuelle, qui doit quand même aussi être un horizon. – Oui, c'est vrai que donner peut-être 20 000 ou 50 000 euros à son enfant quand il a 18 ans, ce n'est pas forcément la chose la plus logique. – Non, sauf s'il y a été aussi préparé, en fait. À la limite, il peut y avoir aussi des situations qui font que, je ne sais pas, de maladies, de choses comme ça, qui font que… Ce qui pose peut-être aussi la question en amont de l'enfance, aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer, sans être dans des responsabilisations excessives, comme on l'a dit tout à l'heure, mais déjà des petites choses avec les enfants pour qu'ils apprennent à gérer un petit peu un petit patrimoine, de quelques euros par mois, par exemple, mais qui peuvent être déjà des initiations, quand même, à la responsabilité individuelle. Donc je pense que l'âge, voilà, ça dépend aussi du travail, si je puis dire, aussi éducatif, qui a été fait en amont. – Richard Levionois, vous n'êtes pas psychologue, vous êtes notaire, mais est-ce que ce type de questions, c'est des choses qu'on évoque au sein de vos études, parfois ? – Parfois, effectivement, ce sont des questions qui arrivent. Comme l'expliquait, le projet de donation, c'est un projet familial, donc il faut que toutes les parties consentent à ce projet. Les parents donner, les enfants d'accepter, c'est une obligation, on ne peut pas donner sans accepter quelque chose, aussi bien de l'argent que du patrimoine immobilier. Et donc, ça fait vraiment partie d'un processus d'échange, de réflexion familiale, interne à la famille. – Oui, on rappelle que la donation, il faut qu'elle soit acceptée par les enfants. – C'est essentiel. – Oui, donc ils ne sont pas au pied du mur, ils n'y couvrent pas ça, ça c'est une donne importante. C'est vrai que finalement, on n'est pas tous préparés de la même manière à être responsables, est-ce que ça dépend du milieu social ? C'est peut-être un peu facile de le dire comme ça, mais de vos constats, de vos études ? – Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais de ce que je peux voir effectivement dans les travaux de sociologie là-dessus, effectivement, il y a quand même, on retrouve aussi la question des milieux sociaux. C'est-à-dire que, je pense aux travaux par exemple d'une jeune doctorante, Marie-Ancler, qui travaille sur ces questions de rapport entre les socialisations enfantines et l'argent. Est-ce qu'on apprend aux enfants à gérer de l'argent, etc. ou pas ? Est-ce qu'au contraire, dans certaines familles, on considère que l'enfance, elle n'a pas à se préoccuper de l'argent parce que ce ne sont pas des choses qui doivent être prioritaires ? Donc oui, il est évident que selon les formats familiaux, il peut y avoir aussi des familles qui ont beaucoup de patrimoine et qui du coup, précocement, savent que l'enfant aura plus tard à gérer lui-même un patrimoine. Et puis après, on peut aussi, voilà, là je viens de parler de sociologie, mais on peut aussi parler de psychologie. Voilà, il y a des familles, on va dire, safe, quoi, où quelque part, on va transmettre parce qu'on trouve que c'est important. Puis il y a aussi des familles dans lesquelles, eh bien, qui ne sont peut-être pas les familles que vous voyez justement, en fait, qui ne viennent peut-être pas voir le notaire, des familles qui ne se préoccupent pas, voilà, peut-être pas, dans des logiques égoïstes, de non-transmission, etc. Parce qu'il existe, voilà, aussi des familles où, voilà, les relations sont toxiques aussi psychologiquement. Et donc, et dans ces cas-là, effectivement, ce travail d'accompagnement, d'autonomisation n'est pas fait, en fait, voilà. – Oui, c'est vrai que vous dites que le schéma de la famille bienveillante n'est pas universel, en fait. – Non, ça, il y a beaucoup de travaux, hélas, qui le montrent, sur les violences intrafamiliales, en fait, toute une actualité aussi sur ces questions, y compris sur les questions d'inceste, de choses comme ça, c'est des réalités, mais qui touchent quand même, par exemple, là-dessus, 10% des enfants. – Oui. – Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les schémas ne sont pas safe, quoi. Donc, c'est aussi ces questions qui sont en arrière-plan. – Les notaires sont des spécialistes du droit de la famille. J'imagine que quand vous entendez ça, Richard Léonard, vous dites, effectivement, tous discutent, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est extrêmement important, surtout que les familles évoluent aujourd'hui. On a beaucoup de familles aussi recomposées, et ça, c'est peut-être important de le prendre aussi en compte. – C'est une nouvelle configuration, effectivement, dont on tient compte dans nos consultations, puisqu'effectivement, quand les familles viennent nous voir, on ne fonce pas vers la donation, on analyse tout le patrimoine avant, familial, bien entendu, mais aussi patrimonial. Donc, on regarde ce qu'il fait, est-ce qu'il y a un intérêt à cette donation ? Puisque les gens viennent nous voir pour faire une donation, mais sans doute, peut-être, n'y a-t-il aucun intérêt à faire une donation. – Oui, effectivement, j'allais justement vous poser la question. C'est vrai qu'on a parlé de la donation en argent, de la donation de biens. C'est vrai que quand on a un projet à réaliser, on pense, là, on a vu l'achat d'un appartement, ça peut être aussi des études à financer, ou même un voyage, un tour du monde, ça peut être le cas. Quand on n'a pas ou peu de liquidité, ce qui est vraiment utile dans ces cas de figure que je viens de citer, est-ce que c'est pertinent d'envisager une donation ? – Tout dépend effectivement de la configuration du patrimoine. Le peu de liquidité, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de patrimoine immobilier et à l'inverse aussi. Donc en fait, c'est une analyse complète faite par le notaire lors de nos consultations avec le client. On voit si effectivement le patrimoine est, on va dire, cohérent et permet judicieusement d'établir un projet de donation. – Oui, parce que l'idée, c'est quand même aussi de voir à long terme. Et aujourd'hui, on sait que la question de l'autonomie, elle est cruciale, j'imagine, pour vos clients. – Ça revient souvent, effectivement, dans les discussions. On a parlé de la donation coup de pouce, on a parlé de la donation à terme aussi, pour permettre aux enfants d'être le moins taxés, évidemment. Mais on a effectivement ce projet d'établir, en adéquation avec les clients, est-ce que c'est un projet de vie familiale qui ira à terme ? Est-ce que la paix familiale sera aboutie ? – Oui, et puis pas se départir de son patrimoine, si demain on a à financer sa dépendance ou de payer la maison de retraite, tout simplement. – Exactement. – Merci messieurs, on poursuit cette discussion dans un instant. Mais tout de suite, on accueille Vincent Lemay, qui reprend ses bonnes habitudes et va nous rejoindre pour la chronique actue de ce début d'année. – Bonjour Vincent. – Bonjour Elie. – Alors, on va commencer par une petite actue logement. Depuis fin août, la métropole de Rennes est passée en zone tendue. Qu'est-ce que ça change ? – Alors, la métropole de Rennes est effectivement passée en zone tendue. Alors, ça concerne les villes qui font plus de 50 000 habitants. On considère que l'accès au logement devient difficile. Donc, on a la métropole de Rennes, donc Rennes évidemment entre Rennes. C'est plus une quinzaine de communes voisines, je ne vous les cite pas. Ça va de Béton, Mont-Germont, Voisin Coquette, Aurignée, j'en passe bien évidemment. Alors, les règles applicables sont celles-ci. Il sera possible désormais de majorer les taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Je vous rappelle que nous sommes exonérés des taxes d'habitation sur les résidences principales, mais pas secondaires. Dans cette zone tendue, on pourra majorer la taxe d'habitation. Quand je dis 11, ce sont évidemment les collectivités locales. Jusqu'à une majoration de 5, jusqu'à 60% de la taxe d'habitation. C'est effectivement important. Les augmentations de loyers également seront encadrées. C'est-à-dire qu'un propriétaire bailleur ne pourra plus librement augmenter son loyer à l'issue du baille. C'est-à-dire que lorsqu'il est renouvelé ou lorsqu'un nouveau locataire entre dans le logement. Et puis, nous aurons également des préavis qui seront plus courts dans ces zones tendues puisque les locataires pourront donner un congé au bout d'un mois, au lieu de trois mois jusqu'à présent. Pour les noblés, ça ne change rien. C'est toujours un mois. – Merci Vincent. Beaucoup de choses dans cette première actu. On va rester dans le domaine de l'immobilier. Il y a du nouveau avec le formulaire concernant l'état des risques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce formulaire déjà ? – L'état des risques, c'est un document que nous, notaires, nous connaissons bien puisqu'on l'annexe à l'ensemble de nos actes, que ce soit les baux, les ventes d'immeubles, j'en pense. Donc, c'est une information qu'on va délivrer à un acheteur ou à un locataire, par exemple, sur l'état des risques qui vont être naturels. Je pense, par exemple, à la Rennes et les zones qui sont inondables. Également, sur la sismicité qu'on peut subir. Toute la Bretagne est impactée par un risque sismique, par exemple. Également, sur des risques potentiels de problématiques chimiques, de grosses industries, c'est Véso, par exemple, qui peut y avoir aux alentours. Et puis, désormais, on a une nouveauté sur l'état des risques qui permet de vérifier la montée du niveau de la mer. Donc, c'est téléchargeable sur le site georisques.gouv.fr. Ça, c'est depuis le mois de juin. – Du nouveau aussi, alors cette fois, du côté du Pax et du mariage. – Alors, le Pax et le mariage, souvent, on considère que c'est une formalité à tort. Le Pax et le mariage, c'est un vrai engagement liant, c'est un contrat. Nous, juristes, c'est comme ça que nous voyons le Pax et le mariage. Nous n'y voyons pas de sentiments, ce n'est pas notre rôle. Aucune relation non plus religieuse. Mais nous, nous sommes là pour vous conseiller sur le bon régime à choisir. Donc, si vous n'arrivez pas à accéder à votre notaire, etc., vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner en ligne sur service-public.fr. Vous aurez tout un tas de documents qui vous renseignera sur le choix du régime de Pax ou de mariage qui sera potentiellement à choisir, qui correspondra à vos besoins. Et puis, vous avez un simulateur également sur le nombre de pièces à fournir pour aller vers le Pax ou vers le mariage. Merci. On termine par un point sur l'impôt sur le revenu. Alors, vous savez que depuis quelques temps, vous avez un prélèvement à la source sur votre impôt sur le revenu. Et cet impôt sur le revenu est mis à jour en termes de taux tous les ans suite à votre déclaration d'impôt. La déclaration d'impôt, c'est au printemps. Et puis, l'actualisation, c'est au 1er septembre. Je vous invite à aller vérifier sur impôts.gouv, sur votre espace personnel, le taux qui sera applicable l'année prochaine. Si vous voyez qu'il y a des grosses erreurs, vous pouvez encore le modifier avec une régule, évidemment, en fin d'année. Merci, Vincent. Vous allez rester avec nous. On va aborder, si vous le voulez bien, les questions de nos téléspectateurs. Elles vous sont adressées plutôt à vous, notaire. Alors, peut-être la première d'entre elles, c'est peut-on donner 100 passés par un notaire ? On l'a évoqué tout à l'heure dans le reportage, Richard. Oui, tout à fait. Le notaire avait bien évoqué le cas. On peut passer directement par le formulaire SERFA, qui est sur le site des impôts. – Moins sécurisé, pas moins sécurisé ? – Pas moins sécurisé, c'est déclaratif. Et effectivement, c'est très simple d'utilisation. – Une deuxième question, messieurs. Alors, après 15 ans, les dons sont-ils pris en compte dans la succession ? – Alors, qui veut se lancer ? – Mettez les vénements, allez-y. – On est sur une temporalité fiscale. Donc, le délai de 15 ans, effectivement, c'est pour l'abattement fiscal. Après, on en parle tant que le délai n'est pas intervenu avant la fin des 15 ans. Au-delà de 15 ans, on repart à zéro. – On repart à zéro. Une question peut-être sur la notion d'équité entre frères et sœurs. Est-ce que si on donne à un frère, une sœur, on doit donner la même chose aux autres ? – Alors, si on ne fait rien, vous avez un principe d'équité. C'est-à-dire qu'une finée, que vous donniez à un moment de votre vie, et je ne sais pas, 100 à l'un et puis 200 à l'autre, que vous ne faites rien de plus, à la succession finalement des parents, ça va se rééquilibrer. Donc, on va retracer l'origine des fonds, on va retracer comment vous les avez employés, et puis on va refaire les comptes à la succession. – À l'inverse, si vous souhaitez avantager réellement l'un de vos enfants plutôt clout, vous avez des formalités qui sont particulières, qui sont destinées plutôt à des professionnels comme les notaires, pour vous aiguiller, et c'est possible, dans des limites légales de proportionnalité qui sont vraiment typiques aux droits français, qu'on ne verra pas par exemple dans les pays anglo-saxons. – Une dernière question, est-ce qu'on peut annuler une donation ? – Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, c'est quelque chose qu'on pourrait rapidement appliquer. Non, on ne peut pas revenir sur une donation, sauf dans certaines hypothèses qui sont extrêmement compliquées, on appelle ça l'indignité en droit, c'est-à-dire que par exemple, vous avez attenté à l'avis de votre parent, des choses comme ça, vous pouvez remettre en question. Une donation également peut être remise en question si vous ne respectez pas les termes de la donation, c'est-à-dire que si par exemple vous allez attaquer la donation contre votre frère ou votre sœur, qui aura été plus ou moins mieux avantagée, vous avez des clauses contractuelles qui font qu'effectivement, cette donation peut être remise en question. – Merci beaucoup. Alors on va conclure cette émission si vous le voulez bien. Peut-être sur une dernière préconisation, vraiment, qu'est-ce qu'il faut retenir, Richard Levionois, sur cette question de l'entraide familiale ? – Sur l'entraide familiale, j'invite vraiment les gens à aller consulter leur notaire, en tout cas le plus proche de chez eux, pour aller justement parler de ce projet, s'il est légitime, s'il est judicieux, s'il est cohérent, et puis l'homme notaire pourra répondre à toutes leurs questions. – Je voudrais terminer avec vous, Guylain Leroy, une donation, on comprend, elle part quand même d'une bonne intention, mais elle se prépare du point de vue psychologique, sociologique, éducatif ? – Oui, voilà, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette bonne distance, c'est-à-dire que doit être la relation éducative, c'est-à-dire accompagner, mais pas se substituer à quelqu'un. – Ça, c'est ce qu'il faut retenir. – Voilà, ce qu'il faut retenir. Et puis peut-être rappeler aussi, quand même, dans une perspective sociologique, qu'on est aussi dans une société qui se paupérise, en fait, malheureusement, où il y a quand même aussi toute une frange de la population importante pour qui, malheureusement, on va dire, ces questions ne se posent pas. Donc quand même un petit rappel aussi sociologique qui me paraît nécessaire. – Essentiel, le mot de la fin pour vous, Vincent Lemay ? – Quand on parle de coordonnation, on ne peut pas le dissocier de la fiscalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des incitations fiscales à transmettre. On est sur une population qui est vieillissante. Donc ces incitations permettent de libérer un peu du patrimoine à des générations qui sont plus jeunes, qui auront plus besoin. – C'était important de le rappeler. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur cette question de l'entraide familiale et comment on aide ses proches à réaliser leurs projets. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien. – Sous-titrage Société Radio-Canada